La crêperie de la licorne 700 ml de lait Un petit bouchon de rhum Et de l'eau éventuellement pour la texture à la fin Il manque un ingrédient Ah oui mais c'est l'ingrédient secret Tu pourras nous le dire aujourd'hui tu penses ? Nous verrons Alors je vais d'abord mettre les ingrédients solides C'est à dire d'abord la farine La pincée de sel, n'oubliez pas Le sucre avec le sucre vanillé Le sucre est l'indispensable C'est ce qui vous permet d'avoir la couleur Quand la crêpe va cuire Si vous n'avez pas de sucre Vous avez le risque que votre crêpe reste blanche Et qu'il y a moins de soit beaucoup moins jolie C'est très simple à mélanger Ensuite je vais mettre mes oeufs J'ai cassé au préalable les oeufs Il y a 4 oeufs On les met directement dedans Une petite goutte de rhum qu'on n'oublie pas Alors on la boit pas, on la met bien dans la pâte à crêpes Et mon lait Alors moi je mélange tout en même temps Avec ses proportions Normalement vous n'avez pas de goutte Vous avez une pâte lisse Légèrement épaisse C'est pour ça qu'on vous avait dit Qu'il fallait un peu d'eau Alors ça dépend de votre farine La plupart du temps Ou même de la taille des oeufs Là il faut que j'ajoute un petit peu d'eau car j'ai l'habitude Mais vous même vous allez le voir Voilà la pâte est toute lisse Elle est sans grumeau Voilà ça doit faire ça avec le fouet Quand vous avez fini Bien sûr Je vous parlerai de l'ingrédient secret avec Stéphanie tout à l'heure Mais il y a aussi la période Où il faut la laisser reposer Voilà C'est fini ? La pâte est terminée Mais non On n'avait pas parlé d'un ingrédient secret Ah oui L'ingrédient secret de la licorne Alors à votre avis Quel est cet ingrédient secret ? Même si vous avez pu l'ingrédient secret D'un ingrédient secret d'un ingrédient secret Sous-titrage FR ?